La route, encore la route, un casse-tête pour les habitants du quartier Milan. Difficile d'accès en saison de pluie, automobilistes et piétons expriment leur mécontentement pour l'état de la voie qui mène à leurs habitations. Vous voyez la situation ? On se vit de cela depuis au moins 5 à 6 ans. La mairie est venue, ils ont fait quoi ? Ils ont juste venu faire... Comment on appelle ça ? En tout cas, ils sont venus faire... Ils ont mis le goudoir cassé que vous voyez ici, ici. En tout cas, il y a les grands types même qui restent à l'intérieur, mais je ne sais pas si l'État peut nous voir. Parce qu'il y a un député, il y a un sénateur à l'intérieur. Je me demande comment ils passent ici, là, tous les jours, ils ne voient pas ça. Ça me dérange vraiment, comme je suis du quartier. Nous, on a essayé de mettre les cailloux, mais en tout cas, le tuyau d'eau, l'électricité, le fil de courant, tout ça, ça tient la même matière ici, là, partout, partout, on ne sait pas. Le faut-il faire ? Sont-ils en droit de s'interroger ? Entre espoir et déception, le choix est fait. J'habite ici. L'état des rues, c'est comme vous voyez là. C'est depuis, c'est comme ça. Mais on aimerait que ça s'arrange quand même. Puisque les pays, pour les gens qui parlent de l'émergence, ce n'est pas comme ça. Donc on aimerait que ça s'arrange quand même. On a des ministres, on a des grandes personnes qui habitent là avec nous. Ce n'est pas bon. Tous les soirs, tous les matins, tu sors comme ça. C'est gênant que tu arrives au travail même. Regardez comment vous êtes descendus là. Donc avant de remonter, vous êtes obligés encore d'aller peut-être laver vos chaussures. Tout le jour, c'est comme ça. Ils attendent, ces habitants de Milan, que le développement tant attendu, viennent frapper à la porte de leur quartier.